Les choses se corsèrent encore le jour où on lui fit cadeau des restes d'une Bible qui avait servi de papier de toilette et dont des pages avaient été arrachées au hasard. D'un côté, Mamadou s'appropriait la réalité sous forme de bribes et fragments épars, de l'autre, il exerçait son imagination. Pour y saisir quoi que ce soit, il était bien entendu obligé de boucher tous les trous. C'est à l'âge d'à peu près 11 ans qu'il connut le jour le plus heureux de sa vie. En revenant de l'école, il vit un homme de haute taille devant leur maison. Derrière lui, la mère de Mamadou souriait, comme elle ne l'avait fait depuis aussi longtemps qu'il se souvint. Pour sa part, il se mit à courir comme s'il ne se rappelait pas l'avoir jamais fait. Quand il ne fut plus qu'à quelques mètres de distance, l'homme écarta les bras. Tout était soudain parfaitement évident. Mamadou se jeta au cou de son père avec tant de force que celui-ci vacilla sous l'impact. Mais il teint le cou, naturellement. Les pères tiennent toujours le cou. Ils doivent supporter que leur fils unique se jette dans leurs bras sans filet de sécurité. « Demain, tu vas commencer à aller à l'école, » dit le père de Mamadou en le serrant très fort. « J'y vais déjà, » objecta celui-ci. « Mais pour de vrai, sans devoir te cacher. » Mamadou crut qu'il allait exploser de joie. « Pourtant, il resta en un seul morceau. » Et c'est ainsi que le lendemain, il se rendit à l'école avec son père, main dans la main. Maintenant, je vais lire un texte avec l'auteur même. « Est-ce qu'il fonctionne, celui-là ? » « Parle très proche. » Pour les oiseaux qui volent dans le ciel, pour les ruisseaux qui coulent dans les montagnes, pour les prairies spacieuses, vagabondent loin, vagabondent. « Ne me demandez pas où je m'en vais. Je vais faire le tout du monde. » « Pourquoi je vagabonde, vagabonde loin, vagabonde ? » « Pour que les gens puissent s'éloigner de la guerre. » « Pour que les gens puissent vivre dans la paix. » « Pour que la terre puisse durer. » « Vagabonde loin, vagabonde. » « Encore, pour réaliser les rêves dans mon cœur, je vais faire le tout du monde. » « Alors, veuillez me rejoindre. » « Ensemble, nous construirons un monde merveilleux. » « Il n'y aura plus de fin. » « Il n'y aura plus la fumée de la guerre. » « Nous pourrons vivre heureusement éternels. » Merci. Merci. Merci beaucoup. Et bravo à tous. Alors, merci beaucoup à Maxime et à Madame Magne. J'invite maintenant Jean-Philippe. Jean-Philippe rêve de travailler sur la construction, alors il s'est pris en main. Il fréquente maintenant le groupe Alpha Iota. Et Jean-Philippe va vous lire un texte que l'auteur-compositeur-interprète, Yann Perrault, lui a offert. Rue des Pinsons, pour Camille-Saint-Denis, juin 2004. Rue des Pinsons, vive deux oiseaux rares comme gamins et gamines dans une grange. Elle est de rose et de noir, il est de bleu et d'orange. Oiseaux d'un paradis, enfants du cœur. Leurs chats sont l'anarchie du vent des raconteurs. La table sacrée est mise. Fleurs sauvages, piano, parfum et chapeau. Deux guitares arc-boutées, comme bise, odeur de pain et chaleur des bistrots. Rue des Pinsons, en cette grange, se mijotent des rêves éclairés. Des champs de blé de gorge, des champs de mésanges. Bientôt mûrs pour de grandes envolées. Rue des Pinsons, en cette grange, mue deux oiseaux sauvagines. Soufflez petits anges, chantez gamins et gamines. Yann Perrault, livre, Perrault et la plume. Alors, il me fait plaisir maintenant de vous présenter Stéphane Bousseau, qui est étudiant à l'Atelier des lettres. C'est un groupe de participants en alpha. Viens, viens Stéphane. Il va vous présenter un poème qui s'intitule « Histoire vécue, nouveau départ ». Bonjour tout le monde. Bon. « Histoire vécue, nouveau départ ». C'est un cauchemar, c'est un enfer. Même si c'est triste, même si c'est très triste, « Le monde sourit ». Merci pour Haïti, chérie. Les enfants, les adultes chantent des chansons « Aspoir pour la guérison ». En Haïti, les tremblements de terre, c'est une histoire finie pour la vie. Bientôt, dans leur pays si beau et chaud, les enfants recommenceront à faire des ronds dans l'eau. Les Haïtiens recevront un cadeau de l'au-delà. Ils vont renaître de nouveau. Assez, c'est assez. Pour aider Haïti à s'en sortir, à tout jamais, entrons dans l'action. Donnons-leur la force et le courage de rester debout. Quoi qu'il arrive, votre sourire est importante. Regardez devant vous. Ne regardez jamais en arrière. Il faut rebâtir vite. Il faut rebâtir Haïti pour le meilleur avenir. Aspoir, amour et tranquillité. Voici ce que nous voulons vous donner. Merci. Merci beaucoup, Stéphane.